Guirana, tu t'es encore perdue dans internet, pas sur YouTube cette fois mais sur TikTok. Oui t'en a parlé lundi, TikTok a chaud aux fesses aux Etats-Unis menacé d'interdiction. Ils sont plus dispo sur les appareils des employés fédéraux, plus de TikTok sur les portables des fonctionnaires américains qui bossent pour les Etats en gros. Et en plus, depuis la veille de Noël, l'appui est accusé d'espionnage pur et simple de l'Etat chinois. Oui, TikTok a reconnu traquer des journalistes. Leurs adresses IP ont été utilisées pour les localiser et savoir si des employés de TikTok soupçonnés de faire fuiter des infos à la presse étaient au même endroit, au même moment. Et ça, ça t'a donné une pure idée Guirana, tu as fait ce qu'aucun d'autre nous n'a jamais fait, tu as lu toutes les règles de confidentialité de TikTok pour vérifier comment nous, ils nous espionnent. Mais c'est quoi cette histoire ? Mais c'est quoi cette histoire ? Voilà, j'ai pas fait le truc qui dit j'ai lu et j'accepte toutes les conditions d'utilisation alors que j'ai pas lu. Là, je les ai lus. Alors pour accéder aux règles de confidentialité de TikTok, c'est un bordel. J'ai eu l'impression d'être un touriste qui essaie de trouver la bonne sortie à Châtelet, je sais pas si c'est où. Mais en ouvrant cet onglet et en faisant cracher trois fois mon portable, j'ai fini par trouver la page politique de confidentialité qui porte très mal son nom parce qu'une fois qu'on a lu TikTok, il n'y a plus rien de confidentiel. Il devrait juste dire protection de la vie privée, deux points non. Je vais pas tout vous lire mais réellement la liste des données collectées par TikTok, c'est un délire. Comme dirait SCH. C'est incroyable. Alors premièrement, ça, je vais choquer personne, l'appli garde tout ce qu'on publie. Mais ce qui est plus surprenant, c'est ce qui va suivre. C'est écrit texto, il collecte des informations qui comprennent le modèle de l'appareil, le système d'exploitation, les schémas ou rythmes de frappe, l'adresse IP et la langue du système. C'est-à-dire qu'ils vérifient tout. Donc si on a l'iPhone, de quelle génération et tout. Et surtout, est-ce qu'on tape vite sur le clavier ? Combien de temps on reste ? À quoi ça sert ? En fait... T'inquiète pas. Eux, ils savent à quoi ça sert. Soit c'est pour surveiller aussi si on n'est pas un robot. Si on tape trop vite, ça peut être ça. Et après, ils peuvent aussi voir si on tape pas assez vite. Est-ce qu'on n'aurait pas des onglets ouverts autre part parce qu'on regarde autre chose en même temps ? Ils peuvent déterminer si tu hésites sur tel ou tel sujet. Il y a plein de choses. Ensuite, sur TikTok, on peut faire des achats, donc rentrer ses données bancaires. C'est ce qu'ils font TikTok. Ils collectent l'historique de toutes les transactions. Toutes. Pas seulement sur TikTok. Ah mais ta carte en général... CB, Paypal, tout. C'est fort. C'est fort. Si on se connecte à un appareil différent, ordi du taf, tablette du taf, ordi d'un pote, ça collecte tout. Ainsi que les appareils connectés au même réseau. En fait, ils collectent tout pour améliorer l'expérience. Évidemment ! Pour améliorer la sécurité et l'expérience. Ça fait flipper. Alors je suis allé comparer à Insta. Je me suis dit deux heures sur les CGU de TikTok qui t'as passé une journée de merde. Autant y aller à fond. Autant tout donner ! Tout donner ! Et bah c'est quasi pareil en fait. Insta connaît. Alors ça, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Insta connaît ton niveau de batterie, l'espace de stockage qui reste dans ton téléphone. Et si t'as des onglets ouverts ou des applis en arrière-plan. C'est la Corée du Nord, frère. C'est la Corée du Nord. Mais ! Donc, on se dit, bon, en fait ils font tous pareil, on est tous dans la merde. Google, je vais même pas regarder. Je me suis dit, ils vont me dire arrête de regarder alors que j'ai même pas commencé. Mais sur TikTok, ce qui est plus controversé, c'est parce qu'il y a l'état chinois qui a priori a accès à toutes les données des applis du pays. TikTok, c'est chinois. Et donc, ils utiliseraient TikTok peut-être comme un outil d'espionnage industriel massif. Ils disent pas oui, ils disent pas non. Ils disent... Mais en chinois, j'imagine. Voilà, dans les textes, j'ai regardé tout ce qui était rapport au transfert de données à l'étranger. Qu'est-ce qui est écrit ? Je vais vous le lire. Certaines entités de nos groupes de sociétés situés en dehors de votre pays se voient attribuer un accès à distance limité à ces informations afin de pouvoir assurer certaines fonctions importantes conformément à ce qui est écrit dans la section. Si vous avez compris quelque chose, appelez évidemment. Mais voilà, traduction, c'est déjà on regarde, mais t'inquiète, on fait bien. Va là-bas, va là-bas. Voilà, alors c'est pour ça que c'est écrit en tout petit en fait ces trucs-là et dans les termes vagues. Sinon, franchement, si on nous disait vraiment... T'as vu la tête que t'as faite, Tasio, quand j'ai dit ? Il regarde combien de temps on tape, il voit le niveau de batterie, le niveau de stockage. Si on nous le dit au départ, moi je sors dans la rue avec une fourche, j'insulte la mère de Mark Zuckerberg. Il n'y a pas d'histoire. Et là, vous vous dites, à la limite supprimer TikTok. C'est vrai. Pourquoi on supprime ? On n'est pas sur TikTok. Pourquoi pas ? Faux ! Si on n'est pas sur TikTok, mais qu'on apparait sur le TikTok d'un pote et qu'il dit « Oh, je suis avec Tasio ! » Et ben, ils analysent ton visage, ils ont ton nom, ils collectent tes données, ils ont ta localisation. C'est abusé ! Ils le regardent même si tu n'es pas connecté. Mes potes, ils ne comprennent jamais quand je leur dis « Non, moi je ne prends pas de photos avec vous, pas de selfies, je sais où ça va terminer sur les réseaux sociaux. » J'ai pas envie, j'ai pas envie d'être connue par eux là. Après, il faut savoir que globalement, et c'est pour ça que j'aime Laurence, globalement, quand on lui pose une question, la réponse par défaut, c'est non. Et ça, c'est ce qui va te sauver. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.